Bonjour et bienvenue. L'invité e-magazine aujourd'hui, c'est Maître Fabien Doumour. Bonjour. Vous êtes avocat à Paris. Vous avez fait de brillantes études, un cursus que vous allez nous rappeler. Aujourd'hui, vous postulez au Conseil de l'Ordre pour les élections 2009. Maître Doumour, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir entrer au Conseil de l'Ordre alors que vous êtes déjà avocat ? Oui, le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil de l'Ordre, c'est l'organe qui administre l'Ordre des avocats de Paris. L'administration va également au niveau des sanctions. Les gens ne savent pas que lorsque les avocats commettent des erreurs membres dans le cadre de leur profession, ils sont jugés par leur père, c'est-à-dire les membres du Conseil de l'Ordre, dont les sanctions peuvent aller à des mois avec sursis, à des années sans exercice, et plus à la radiation. Le Conseil de l'Ordre joue également dans le cadre des droits de l'homme. C'est le cas, par exemple, de Maître Abbé Solo, qui avait été incarcéré au Cameroun, dont l'autre des avocats de Paris a écrit au gouvernement camerounais de libérer cet avocat. Il y a bien d'autres, ont joué également un rôle dans l'international, comme l'affaire de Roussam Chouki, comme les avocats tunisiens qui ont eu des problèmes avec leur expression, c'est-à-dire la liberté de parole. Dans le Conseil de l'Ordre peut également donner son coup de pouce pour l'élection des membres du prix Nobel de la paix, c'est-à-dire si la personne est décorée, ça fait quand même un plus pour que sa candidature soit acceptée pour le prix Nobel de la paix. Donc à ce jour, sur plus de 40 membres, il n'y a aucun Africain, je ne peux même dire aucune personne de couleur. Le dernier représentant en date, c'était Gaston de Moninville, il y a cela, je peux dire, un siècle aujourd'hui, qui a été membre du Conseil de l'Ordre. Donc j'essaie donc de pousser la porte de ce Conseil pour essayer de diversifier les minorités, la présence des minorités dans ce Conseil. Alors vous avez l'impression, ou alors vous vous dites, ma candidature sera beaucoup plus symbolique qu'autre chose ? Mais non, mais je suis d'abord avocat au barreau de Paris, ce n'est pas parce que je suis de couleur noire ou bien africain d'origine que je me présente au Conseil de l'Ordre. Je ne suis pas, je ne fais pas partie des gens qu'on appelait la discrimination positive. Je suis avocat au barreau de Paris, je me considère comme tel et je me présente comme étant avocat au barreau de Paris. Non, une candidature de conviction. Une candidature de conviction, effectivement. Je ne vais pas avec un petit, en pensant que, parce que je représente la minorité, que je serai élu. Vous vous dites que c'est sur la base des compétences que je serai élu. Je suis avocat des compétences que je serai élu et l'Ordre le sait parce que j'ai mené quand même certaines actions au sein de l'Ordre. J'ai fait des combats concernant les avocats, par exemple l'affaire de 2005, où j'ai refusé de plaider devant un tribunal administratif parce que j'avais trouvé les documents compromettants. Le tribunal administratif a organisé des réunions et ça a quand même fait un plus au tribunal administratif. Donc, les juges, aujourd'hui, ne prennent plus les décisions avant les audiences. Alors, vous dites l'affaire 2005, vous avez trouvé des documents compromettants, sauf que, maître, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, ce que requiert l'affaire 2005. Oui, mais à l'époque, l'affaire a fait grand bruit, a fait éco, il y a des médias qui en ont parlé, c'est-à-dire je suis parti pour plaider de la cause de mon client. J'ai trouvé que, parce qu'il avait fait recours, j'ai trouvé que le juge avait préparé une décision. On dit qu'elle était préparée, mais c'était une décision à donner du fort. Elle était développée, donc j'ai trouvé que cette décision, je ne sais pas si c'était pas obligé que cette décision s'est retrouvée dans ce dossier. Et la décision avait les motivations, la date du jour est signée et datée avec le papier en tête au nom du peuple français. Cette décision, malheureusement, pour ce juge, c'était une décision de rejet. Et pour moi, c'était une décision en bonne et due forme, donc la plaidoirie que je devais faire devant ce juge ne devait pas avoir d'impact. C'est pour cela que j'ai non seulement fait appel aux médias, j'ai écrit au conseil de l'ordre en leur disant que c'était une décision en bonne et due forme. Et le conseil de l'ordre, à l'époque, sur la roulette du bâtonnier Jean-Marie Bulgu, a demandé des explications au président du tribunal administratif. Il y a d'autres associations comme la Ligue des droits de l'homme et puis l'Homme-Rap, le mouvement pour des peuples, contre le racisme. Tous ont demandé des explications au tribunal administratif parce que ce n'était pas dit d'un état de droit. Alors, vous parlez toujours de cette affaire 2005, mais elle concernait qui et qui et dans quelle optique ? Oui, c'était tout simplement un jeune qui n'avait pas de papier et qui demandait d'être expulsé. Et ce jeune a donc fait le recours auprès du tribunal administratif de Paris et la décision était la décision de rejet, c'est-à-dire le refus de faire droit à sa demande, donc une décision de rejet. Quelles sont vos chances aujourd'hui d'être élu président du conseil de l'ordre ? Déjà, pour être candidat au conseil de l'ordre, il faut remplir certaines conditions, dont beaucoup d'avocats ne remplissent pas ces conditions. J'ai un dossier blanc comme neige, j'ai rempli les conditions financières et ensuite j'ai un programme. Pour le moment, le programme est en cours puisque nous nous entrons en campagne, donc nous avons 2 novembre pour qu'il soit officiel. J'ai bien peur de le dévoiler aujourd'hui pour ne pas être piraté par les autres candidats en lice. Donc j'ai un programme et c'est sur la base de ce programme que les électeurs, en l'occurrence les confrères, me jugeront et décideront s'ils me portent au sein des saints. Vous ne dévoilez pas votre programme, mais néanmoins Maître Ndoumou, au cas où vous seriez élu, quelle serait la décision symbolique, mais la décision forte, première, que vous prendrez au sein de cette nouvelle institution ? La décision forte, c'est que je militerai pour que les minorités aient leurs droits et pour gestérer leur voix des 100 fois. Ça, ce sera la décision forte. Et quelle serait la décision que vous ne souhaitez jamais avoir à prendre ? C'est d'avoir en face de moi un confrère, de prononcer sa radiation au mot du conseil de l'ordre. Maître Ndoumou, merci d'avoir rendu visiter E-Magazine. On vous souhaite bon vent, bonne chance pour votre élection. Merci, monsieur le journaliste Adina.